Je disais bonjour à tous, à tous et à toutes, et bonjour chers frères et sœurs. Je disais bonjour à tous et à toutes, et bonjour chers frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de partager la parole avec la parole de Dieu, donc avec vous, dans ce jour de sabbat. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai remarqué depuis presque deux ans maintenant, qu'il y a beaucoup de prédications adventistes qui parlent de la fin du monde. Je remarquais qu'il y a beaucoup de prédictions adventistes qui parlent de la loi du dimanche, qui parlent de la marque de la bête. Il y a des rencontres Zoom qui sont organisées sur ce sujet. Il y a beaucoup de vidéos, vous les connaissez, vous les voyez passer ces vidéos. Il y a aussi beaucoup de prédications, comme je le disais, avec comme titre, comme sujet. Il y a aussi Jésus revient, es-tu prêt, ou sommes-nous prêts, ou est-ce que ta famille est prête pour le retour de Jésus ? Il y a d'autres modèles, comme je le disais, Jésus est prêts, ou est-ce que ta famille est prête pour le retour de Jésus ? Alors je vais peut-être un petit peu être provocateur, mais j'ai intitulé ce message « Es-tu prêt pour prendre la marque de la bête ? » Je pense qu'il est plus politiquement correct de donner un titre d'une prédication en disant « Es-tu prêt pour le saut de Dieu ? » Mais j'ai constaté, et je peux me tromper, qu'il y a pas mal d'adventistes qui ne sont pas intéressés par le saut de Dieu. Ils préfèrent parler, ils préfèrent prêcher sur la marque de la bête 666 avec tout ce qui va avec. Alors je vous invite à ce que nous parlions de la marque de la bête, puisque d'autres parlent de la marque de la bête. Je vais prendre trois ou quatre versets, et je vais commencer par le texte de Matthieu 22 au verset 14. Nous regardons quelques textes, et le premier d'entre eux, c'est ce que dit Jésus à Matthieu 23, verset 14. Matthieu 22, verset 14, c'est un verset très court, je le lis en français. Verset 14, Matthieu 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est un petit texte, et il звучit comme ça. Matthieu 23, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Je vais prendre un deuxième verset, c'est toujours dans Matthieu, Matthieu 16, verset 23, donc c'est un petit peu en avant. Matthieu 16, verset 23. Il est écrit, « Mais Jésus se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Je prends un troisième verset. C'est dans Apocalypse 2, verset 2, là encore c'est un verset très court, Apocalypse 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, et c'est là le verset le plus important, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans d'autres versions, tu as perdu ton premier amour. C'est le verset 2, verset 2, verset 2, verset 2, verset 2, verset 2. Il y a un dernier verset que je vous propose, c'est Matthieu 7, verset 23. On s'arrêtera là pour les versets, après je les commenterai, dans le rapport avec la marque de la bête. Matthieu 7, verset 23, je lis « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et le dernier texte, dont nous allons commenter, c'est Matthieu 7, verset 23. « Alors écoutez-moi, j'ai dit « Alors si vous me permettez, avec de tels versets, on peut se poser la question, si nous sommes prêts à prendre le sceau de Dieu, ou si nous sommes plutôt prêts à prendre la marque de la bête. » Je pense également à la parabole du semeur, que vous connaissez bien. Et d'autres versets bibliques qui vont dans ce sens-là. Et tous les autres textes qui vont dans ce sens-là. Alors, je voudrais vous rappeler que la première des sept églises d'Apocalypse 3… Alors l'Apocalypse 2, parce que c'est l'église d'Éphèse, la première donc des sept églises Éphèse. Si vous regardez bien comment fonctionne cette lettre pour chaque église. « Pour Éphèse, c'est « Je connais tes œuvres » Pour Smyrne, c'est pareil, Apocalypse 2, verset 9. « Pour Smyrne, c'est pareil, Apocalypse 2, verset 9. » « Je connais tes œuvres » « Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. » Dieu connaît, Dieu sait très bien ce que nous faisons. Il connaît très bien nos œuvres. Au sein donc de ces sept églises, il y a deux églises auxquelles Dieu ne fait aucun reproche. C'est Smyrne et Philadelphie. Pas de reproche de la part de Dieu. Dieu ne critique pas ces deux églises. Christos ne critiquait ces deux églises, Smyrne et Philadelphie. En revanche, il y a deux églises qui n'ont pas de qualité pour Dieu. Dieu ne reconnaît aucune qualité dans ces deux églises. Et l'une de ces deux églises, vous le savez, c'est l'Odyssée. Donc, en résumé, l'Odyssée fait des œuvres, travaille pour Dieu, fait des programmes, organise beaucoup de choses, mais ça, Dieu le sait et ça n'intéresse pas Dieu. Et encore une fois, Dieu ne trouve pas de qualité dans cette église, donc de l'Odyssée. Et vous le savez, nous sommes dans cette septième église, nous sommes, nous, Adventistes, dans l'église de l'Odyssée. Au niveau du temps, du temps prophétique, nous faisons partie de cette église de l'Odyssée. Et je veux dire, encore une fois, c'est une église de l'Odyssée. C'est une église de l'Odyssée, c'est une église de l'Odyssée. Et nous, on appartient à cette église de l'Odyssée, c'est la dernière église. Mais, à l'église, c'est une église de l'Odyssée, c'est une église de l'Odyssée. Élène White le dit très, très bien. Elle le dit dans les témoignages, volume 3. Je cite, le message à l'Odyssée est une dénonciation choquante et elle est applicable au peuple de Dieu de notre temps. En 3. L'Odyssée est une église de l'Odyssée, c'est une église de l'Odyssée. Et elle est en train de l'Odyssée, c'est une église de l'Odyssée. Donc, il faut se rendre compte, chers amis, qu'il y a une église sur terre qui proclame la vérité présente de Dieu, mais seulement Dieu ne lui trouve pas de qualité ou ne lui trouve pas beaucoup de qualité. C'est pour moi une terrible constatation. Et c'est un diagnostic qu'il faut accepter, même s'il est triste. Et on doit honnêtement, honnêtement examiner la parole de Dieu quand elle porte un jugement, comme c'est fait en Apocalypse 2 et en Apocalypse 3. Quand il est écrit dans la Bible que l'Odyssée n'est pas bouillante, elle n'est pas froide, elle n'est ni bouillante ni froide, donc elle est tiède, on doit se demander que veut dire Dieu par bouillant, froid ou tiède. Ce soir, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous proposer une réinterprétation du diagnostic contre l'Odyssée, ce n'est pas mon propos. Je veux juste qu'on soit d'accord sur les éléments clés de ce diagnostic contre l'Odyssée. La déclaration clé de ces deux versets, pour moi, c'est je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je crois que le mot œuvre ici, c'est en rapport évidemment avec certaines activités d'église, les institutions, c'est-à-dire les hôpitaux, les collèges, les écoles missionnaires, les orphelinats, les dispensaires, tout ce que vous savez. Mais je crois aussi que tes œuvres, et surtout, je pense, sont en rapport avec notre conduite, notre état d'esprit, notre mentalité. Jésus parle ici de nos œuvres spirituelles, on est d'accord, mais aussi, je crois, de notre conduite. Pourquoi ? Si notre conduite spirituelle est mauvaise, ce qu'elle est, alors naturellement, les œuvres seront mauvaises aussi. Si nous pensons seulement sur le sujet, que Jésus fait évoquer nos objectifs d'église, nous pouvons très bien s'en foutre, parce que quand Jésus dit Jésus sur les choses, il dit tout le monde de ta vie, il dit tout le monde de ta vie, de ta vie, de ta vie, de ta vie quotidienne. Il y a donc quelque chose dans nos œuvres qui ne convient pas au Seigneur. Le problème, c'est quelque chose dans nos œuvres, donc dans notre tête, qui ne convient pas au Seigneur. Et si nos œuvres ne sont ni bouillantes ni froides, donc elles sont tièdes, cette tièdeur, vous le savez, vient d'un mélange, forcément, de froid et de chaud. Autrement dit, Jésus-Christ nous dit, votre conduite est tiède. Quand nous parlons de la tempête, ce qui dit Christ, et Jésus nous dit, qu'elle est la première tempête, c'est la tempête, c'est la tempête et la tempête. Vous savez que dans la Bible les œuvres représentent les œuvres de la chair, c'est-à-dire la chair pécheresse. Quand la Bible nous parle de la chair, c'est-à-dire la chair pécheresse, c'est-à-dire la chair pécheresse. Notre nature polluée par le péché. Et pour la raison que notre vie est gréhonnée, elle est blessée, blessée, c'est-à-dire la chair pécheresse, c'est-à-dire la chair pécheresse. Quand l'apôtre Paul dit en Romains 7, verset 14, « Je suis charnel », il veut dire « Je suis un homme de péché, je suis dans une nature de péché ». Romains 7, verset 14. Donc la chair représente notre nature tombée, notre nature déchue. Vous savez, vous et moi nous avons tous fait un choix dans notre histoire, dans notre vie. Le choix de recevoir l'Évangile, on dit le choix d'accepter Christ. On a fait ces choix-là, et ces choix-là, à l'époque, dépendaient d'un certain contexte. Certains sont baptisés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des adventistes dont les parents étaient adventistes, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et entre nous, il y a ceux qui ont accepté Christ 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Nous pouvons se réagir dans la church, nous pouvons être dèvres, dèvres, dèvres. Donc, on a fait des choix, vous et moi, à un certain moment de notre vie, n'est-ce pas ? Donc, avec le temps, avec le temps, l'amour finit par passer. Regardez ce que dit Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Éphèse recevait toutes les louanges de Dieu, mais elle avait perdu avec le temps, avec le temps, avec le temps, son premier amour. Et nous pouvons remarquer qu'Éphèse, Jésus dit à cette church, qu'elle, à l'époque, a perdu sa première amour. Quand on perd l'amour pour Dieu, la seule chose que nous sommes capables de recevoir, c'est la marque de la bête. Et alors, quand nous perdons notre première amour pour Dieu, l'un seul qui est prêt à prendre, c'est l'attention de l'église. Si mon zèle vis-à-vis de Dieu, mon amour pour Dieu diminue d'année en année, et au bout d'un certain temps, on vient me dire que j'ai perdu Dieu lui-même, mon amour pour lui, qu'est-ce que vous voulez recevoir d'autre que la marque de la bête ? Et je crois que le problème de l'Odyssée, mais c'est le problème individuel. Il faut toujours arrêter de critiquer l'institution, car l'institution, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Donc, quand on critique l'institution, on critique des gens comme vous et moi. Et, n'importe quoi, l'institution, c'est l'institution, c'est l'institution, c'est l'institution, c'est l'institution. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes, qui refusent le diagnostic, le verdict de Dieu, vis-à-vis de l'Odyssée, et qui refusent de se considérer comme malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Parce que, chers amis, quand on baptise partout dans le monde pour faire des gens des adventistes, quand on construit des hôpitaux, des maisons d'édition, des séminaires partout dans le monde, quand on prêche le message des trois anges partout dans le monde, quand on a une organisation bien structurée comme notre Église partout dans le monde, quand on a des missionnaires partout dans le monde, comment voulez-vous accepter d'être pauvre, aveugle, misérable et nus? Quand nous faisons beaucoup de choses pour Dieu, vous et moi, dans le cœur, nous sommes très contents d'avoir fait quelque chose, d'avoir donné une étude biblique, d'avoir prêché. Nous sommes contents, nous disons que nous servons la cause de Dieu, et nous sommes quelque part fiers, quelque part contents. Le diagnostic est très clair. « Je suis pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu, et Dieu me conseille d'acheter de lui beaucoup de choses pour rétablir cette situation. » Si vous parlez de vous et de moi, frère et sœurs, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, et si nous faisons beaucoup pour Dieu, nous faisons beaucoup pour Dieu, nous faisons, nous participons dans l'évangélisation, et dans l'évangélisation de l'évangélisation, nous servons, nous servons à Dieu, mais il n'y a jamais eu la pensée que nous sommes malheureux, malheureux, ni heureux, ni heureux, ni heureux. Chers amis, attention à ce que la proclamation de la vérité, notamment le message des trois anges, ne nous rend pas orgueilleux, qu'on ne tombe pas dans l'orgueil au nom de la vérité, à proclamer. Nous avons tout, c'est pas dans le texte, Oleg, nous avons tout pour être des gens humbles, nous avons la parole de Dieu, nous avons des doctrines, nous avons des choses solides, structurées, des croyances, nous avons Hélène White, attention à ce que nous, attention à ne pas être orgueilleux. Et n'importe où, nous avons tout pour être lesquels nous devons être, nous avons la Bible, nous avons le Seigneur de la Présidence, nous avons tout ce que Christ a fait pour nous, mais je veux nous présenter tous, que vous êtes attention à ne pas entrer dans l'orgueil à ceci. Et nous avons un autre problème, qui est mentionné évidemment par la parole de Dieu, c'est notre propre justice. Notre propre justice. À une autre occasion, concernant la parabole du royaume, Hélène White a fait cette déclaration, vas-y traduit, puis je lirai la déclaration tout à l'heure. Au laodique, il y a encore une problème, c'est la même chose, c'est la même chose. Et Hélène White dit les dernières mots, « La propre justice n'est pas le vêtement des noces. En fait, la propre justice est le vêtement que quelqu'un portait à la fête des noces, refusant le vêtement qui lui était offert par le roi en disant « Non, mon vêtement est propre, je n'ai pas besoin de votre vêtement. » C'est une citation qui se trouve dans la Review en Hérald en 1904. Hélène White veut tout simplement dire à travers cette citation que nous avons une difficulté à suivre la lumière évidente de la vérité et que ça constitue un danger, un terrible danger pour nous. Alors, il y a un aspect intellectuel, « Suivre la vérité ». Vous êtes d'accord ? « Suivre la vérité », évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qu'Hélène White a rajouté dans un autre livre, dans « Le meilleur chemin », page 42. Donc, dans « Le meilleur chemin », page 42, « Il y a ceux qui professent servir Dieu, alors qu'ils comptent sur leurs propres efforts pour obéir à sa loi, pour former un caractère juste et s'assurer le salut. » « Leur cœur n'est animé par aucun sentiment profond de l'amour de Christ, mais ils cherchent à accomplir les devoirs du chrétien comme ce que Dieu exige d'eux pour gagner le ciel. » Léon White conclut en disant, c'est une citation un petit peu longue, « Cette religion-là, aux yeux de Dieu, ne vaut rien. » « Le pout à Christ, c'est la 44e странице, Léon White dit ceci, « Nékoi réttaient, qu'ils servent à Dieu, même qu'ils appellent à leurs propres efforts en ce qui concerne l'exploitation de leurs droits. Et cette propre justice, c'est-à-dire mon égoïsme, mon égocentrisme, ce que je pense de moi, ce que je pense de mes œuvres, tout ça, je suis très content de faire tout ça, eh bien cette propre justice, c'est-à-dire une justice que je me suis construite moi-même, eh bien a fait qu'avec le temps, mon amour pour Dieu s'est éloigné. » « C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la vie est de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne se passe, n'est pas encore arrivé à l'époque de la marque de la bête car nous pouvons continuer à acheter et à vendre il me semble et comme cette époque n'est pas encore arrivé mais mon amour je l'ai déjà perdu pour dieu comprenez bien ce que je veux dire ce temps de la marque n'est pas encore arrivé mais dieu me dit que j'ai déjà perdu mon premier amour même s'il a dit à l'église d'Ephèse mais l'Odyssée c'est pas mieux et n'est pas encore que nous n'est pas encore au moment de l'église de l'église mais nous pouvons constatir le fait que nous avons perdu l'église c'est que nous avons peur de l'église de l'église alors dites-moi quel sera votre choix quand la marque de la bête avec son ombre quand tout cela va arriver quel sera votre choix je le répète dans l'Apocalypse 13 les événements avec la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer ça concerne les habitants évidemment de la terre et ça ça ne s'est pas encore produit c'est dans le futur alors je vous répète la question quel sera votre choix quel sera mon choix quand il faudra garder le sabbat quel sera votre choix quand vous ne pourrez ni acheter ni vendre c'est une question qui mérite d'être posée et puis, quand ce temps d'église nous devons nous expliquer laissenschaft de la sans-mettre nos nous devons savoir notre confiance au Dieu avec l'admire de l'église donc ce qu'est-ce de la vérité et puis repérer mon choix ou dans lequel on va Jesús le prend de l'église que nous avons fait des choix dans le passé, mais les choix dans le passé, le baptême il y a cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Non, vas-y, vas-y. Vous voyez ce que je veux dire ? Les choix du passé ne marquent pas forcément les choix de demain. Et la mainmine, la je veux dire, c'est que le choix du passé, qui nous avons fait 5-10 ans, ne doit pas être maintenant, si on regarde ce contexte de la situation de la première paix. Et c'est exactement quand il y a des pressions sur nous, la sécurité des sœurs, notre travail et beaucoup d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons fait encore une fois par le passé le choix de recevoir l'évangile, de découvrir un sauveur, d'aimer ce sauveur, de le servir, n'est-ce pas ? Mais quand tout sera contre vous, quand on viendra vous dépouiller chez vous de votre argent, de votre famille, de votre travail, de vos biens, quand votre vie et la mienne sera mise à mort, ou quand on voudra tuer nos enfants, quand ce moment arrivera, est-ce que c'est votre baptême il y a 5-10 ans ou 15 ans, ou vos responsabilités dans l'Église, ou le fait que vous distribuez des Bibles un peu partout, est-ce que ça, ça va jouer à ce moment-là, quand notre vie sera en jeu ? Quel choix allez-vous faire ? Nous n'avons pas encore vrai et certains chrétiens se préparent à prendre la marque de la bête ? Notre caractère, chers amis, notre caractère sera face à des choix très importants qu'il faudra faire. Et plus on avancera dans le chaos, plus on avancera dans les ténèbres, plus il nous faudra aimer Christ. Dans le verset Matthieu 16, verset 23, car je vous ai dit que je ferais un court commentaire sur les quatre versets que nous avons pris en début. Matthieu 16, verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tu sais, Christophe, en russe, c'est d'autres mots, c'est pas le scandale, c'est un autre mot, mensonge, on peut dire quelque chose de pareil, mais scandale, c'est très, très mot correct par rapport à ça, je pense. D'accord, très bien, merci beaucoup. Eh bien, on peut dire que les pensées, les pensées de Pierre à ce moment-là étaient à l'opposé des pensées de Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi ? Parce que Pierre n'a pas saisi que la croix qui était prévue, en tout cas, il a voulu éviter la croix à Jésus-Christ. Mais dites-moi, qui pense aujourd'hui sur cette terre que Golgotha la croix, ce fut un scandale ? Qui le croix que ce fut un scandale ? Que Christ n'aurait jamais dû venir sauver des pécheurs ? Qui le croix ? Vous le savez, vous avez la réponse. C'est Satan qui croix que c'est un scandale. Et c'est lui qui a mis cette idée-là dans la tête de Pierre. Satan, pour lui, c'est un scandale, cette croix. Et à la fin du monde, puisque beaucoup prêchent la fin du monde depuis deux ans, depuis la COVID, ça s'est accéléré quand même, et bien à la fin du monde, vous et moi, nous serons les victimes de scandales. Et pour beaucoup de chrétiens et d'adventistes, je crois, c'est un scandale de perdre son travail parce qu'on a refusé de prendre un vaccin. Et bien sûr, c'est un scandale pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'adventistes, parce que pour la cause de la COVID, la pandémie, nous pouvions perdre la travail et beaucoup d'autres. C'est une injustice, un scandale de perdre son travail à cause du sabbat. C'est une injustice d'être une femme et d'être moins payée qu'un homme. Il y a beaucoup de scandales, beaucoup d'injustices dans ce monde. Et à la fin des temps, il n'y aura que ça. Alors, dans ce moment-là, dans ce temps de la marque de la bête, dans le temps de ces scandales, de ces injustices vis-à-vis de nous, qu'est-ce qui sera le plus important pour vous ? Votre honneur, vos intérêts ou les intérêts du Christ ? Nous allons vouloir défendre quoi ? Nos intérêts que nous sommes en train de perdre ou défendre les intérêts de Christ qui sont attaqués par le diable ? Je crois, comme d'autres, peut-être parmi vous, que l'honneur de Dieu compte énormément à la fin des temps. C'est d'ailleurs la seule chose, ça devra être notre seule motivation, défendre ses intérêts à travers notre caractère. Et Dieu compte sur mon caractère et sur votre caractère pour défendre son caractère face au chaos, face au scandale. Et, bien sûr, par la raison de la cause de la cause de la mort, qu'on a fait le conflit entre Christ et Satan, il va plus et plus augmenter, donc Christ a considéré, qu'il va falloir que lui, ce qu'il va falloir à Satan, il va falloir notre caractère, qui va changer cette première любовь, Il y a quelque chose dans le christianisme qui s'appelle la grâce à bon marché. Il y a un homme qui a écrit, un protestant qui est mort dans les camps de concentration nazis, il s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a donc écrit un livre qui parle de la grâce à bon marché et je vais vous citer un certain nombre de phrases de ce livre que je trouve très percutant et que je mettrai en rapport avec un des quatre versets que je vous ai cités précédemment. Il a dit que la grâce à bon marché c'est la justification du péché et non pas la justification du pécheur. Dietrich Bonhoeffer a dit toujours dans son livre, puisque la grâce a tout fait, et c'est vrai, puisque la grâce a tout fait, eh bien il n'y a pas besoin de changer, tout peut rester comme avant, dans notre caractère. Il dit encore, eh bien que le chrétien vive comme avant, que le chrétien vive comme tout le monde et surtout, surtout qu'il ne vive pas une vie différente entre être sous la grâce ou être sous le péché. La grâce à bon marché, c'est une grâce qui est considérée comme une marchandise sans valeur, ou à brader comme on dit, sans valeur. La grâce à bon marché, eh bien c'est un voile, n'est-ce pas, pour couvrir, cacher, si vous préférez, nos péchés. Et ces péchés-là, on ne se repend pas du tout, et on ne veut pas être libéré de nos péchés. Tout ça, c'est la grâce à bon marché. Alors, vous savez, face à cette grâce à bon marché, voici ce qu'en pense Dieu. Et bien la réponse est dans Matthieu 7, verset 23, c'est l'un des quatre versets que je vous ai cités. Voici ce que dit Jésus. « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et Christos говорит sur les échévres décorognais et son suivant, la suivante, la suivante, le 7, verset 23, l'évangélie de Matthieu. Vous qui connaissez bien la Bible, vous connaissez donc bien ce verset, et je vais le relire, parce qu'il n'est pas écrit « Je ne vous connais pas », mais Jésus a dit « Je ne vous ai jamais connus ». Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans ce conflit, « Quelle va être la réponse de Dieu vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi ? Va-t-il dire cette phrase de Matthieu 7, verset 23, qui pour moi est terrible ? » C'est une des phrases les plus difficiles pour moi dans la Bible. « Je ne t'ai jamais connu ». Et, bien sûr, dans ce conflit, nous savons que Dieu a dit ces mots, et il a dit auxquels qui vont prétendent, qu'ils ont des relations avec Jesus. Et, bien sûr, pour moi, ce sont des mots qui sont très difficiles pour comprendre. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir démontrer le caractère de Dieu dans nos vies à la fin des temps. Très bien. C'est très bien. Mais comment démontrer ce caractère ? Alors, il va falloir le démontrer en faisant quelque chose que Dieu nous demande, que Jésus nous demande depuis le début, et je n'entends pas beaucoup, encore une fois, de prêches là-dessus. Je n'ai pas la prétention de tout regarder, mais je n'entends pas beaucoup de prédications sur Matthieu 5, verset 44. Parce que voilà pour moi le caractère que nous devrons avoir à la fin des temps. Et je vais m'expliquer dans quelques instants. Matthieu 5, verset 44. Moi, je vous pose une question directe. Est-ce que vous avez fait le choix, ou est-ce que vous ferez le choix d'aimer votre pire ennemi dans quelques années ou dans quelques mois, quand vraiment ce sera le chaos et les ténèbres ? Ferez-vous ce choix d'aimer votre ennemi ? Je veux vous demander, je veux vous demander, ou est-ce que vous pensez que vous aimez votre pire ennemi ? Et si vous faites ça, Jésus nous dit, alors vous serez les fils de votre père. Le père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Autrement dit, si vous n'aimez pas, si j'aime pas mon ennemi maintenant, et encore pire dans l'avenir, quand ce sera compliqué, pourquoi voulez-vous que je prenne le saut de Dieu ? Et ce texte nous dit, c'est le texte, M. 5, verset 44, verset 45. Et je vous dis à vous, Il y a dans le christianisme des rassistes, il y a dans le christianisme des antisémites, il y a dans le christianisme des xénophobes. Vous pensez vraiment que ces chrétiens-là vont recevoir le saut de Dieu à la fin des temps ? Ces gens-là se préparent à prendre la marque de la bête. La clé du conflit cosmique pour moi, ce n'est pas la prédication de la vérité. Tant pis si je ne me fais pas des amis, mais Oleg a très bien compris l'état d'esprit dans lequel je dis ça. Il faut prêcher la vérité, bien sûr. Mais la clé du conflit cosmique, c'est que si je ne prêche pas la vérité avec amour, je ne suis pas dans l'évangile. Bien sûr que le conflit cosmique, nous le connaissons à travers la parole de Dieu. Mais Matthieu 5, verset 44, on est à la fin, on est dans ce conflit cosmique. Comment je vais me comporter ? Est-ce que je vais bénir ceux qui me maudissent ? Est-ce que je vais bien traiter ceux qui me persécutent ? Voilà l'évangile en pratique à la fin des temps. L'évangile, ce n'est pas que des grands discours à la fin des temps, des grands discours prophétiques. Tout ce qui va arriver, la papauté, le protestantisme, ça ce sont les grands discours prophétiques bibliques. Mais moi, qui je suis à la fin des temps quand tout ça, je serai dans le chaos ou dans les ténèbres ? Et, несмотря на то, que je suis à l'évangile avec tous les évangiles bibliques, tous les évangiles et les temes, que nous avons eu comme Adventistes de 7ème jour, concernant les papes, concernant les questions de tous lesquels, mais le plus important est, qu'est-ce que je vais avoir le charakter dans ce temps ? Élène White a déclaré dans un livre « Pour mieux connaître Jésus-Christ », elle a déclaré « Quand les dures épreuves surviendront, une grande partie de ceux qui se disent chrétiens vont montrer que leur religion n'était que pur formalisme ». Nous sommes encore trop préoccupés par nous-mêmes, par nos œuvres, par ce que nous disons et par ce que nous réalisons. Nous savons beaucoup de choses sur l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Dernier livre de la Bible, tous les événements de la fin des temps. Mais au fond, que devient Dieu dans cet Apocalypse ? Que devient Dieu dans ma vie, dans cet Apocalypse ? Il aimerait bien le savoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions légitimes. Est-ce qu'ils vont souffrir ? Comment va se passer la persécution, la torture ? C'est normal de se poser ce type de questions. Mais, encore une fois, est-ce que ce sont les bonnes questions à se poser ? La question pour moi, « Moi, finalement, dans cette fin des temps, ce n'est pas tellement moi, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, mais je pense que c'est Dieu. C'est à Lui que je dois penser à la fin des temps. Bien sûr, c'est à comment je vais me comporter. Mais si mes yeux sont fixés sur Dieu et pas sur moi, ce que je fais à la fin des temps, alors, effectivement, je pourrais traverser ce conflit final avec une bonne assurance. » Oui, on a l'habitude. de parler du règne de Dieu à venir, n'est-ce pas ? Et c'est juste. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Dieu ne veut pas régner maintenant dans nos vies ? Pourquoi voudrait-il régner à la fin ? Il veut régner maintenant. Donc, parlons du règne de Dieu maintenant, et pas uniquement de ce règne à venir. Deρά easily, nous sabemos que Jésus, 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 Jésus,Ế C'est sûr qu'il prétendait pour être responsable de tous nos êtres, pas seulement quand il arrive, mais déjà maintenant. La bienveillance, la gentillesse, la courtoisie. Exactement. Quand ces personnes-là vont rencontrer l'agapé, quand l'agapé va descendre, car c'est l'amour qui descend, n'est-ce pas, bientôt. L'amour va descendre. Quand ces personnes n'auront pas pris, n'auront pas cultivé dans leur vie la douceur, l'humilité, la patience. Ces chrétiens peuvent s'attendre à quoi ? Avoir reçu le sceau de Dieu, ou est-ce qu'il se prépare à la marque de la bête ? Si vous ne cultivez pas le fruit de l'esprit, je suis désolé, c'est le titre de mon intervention, vous vous préparez à prendre la marque de la bête, sans savoir. Mais cultivez le fruit de l'esprit, ou si vous ne cultivez pas le fruit de l'esprit, vous vous préparez effectivement à prendre la marque de la bête, et non pas le sceau de Dieu. Et, bien sûr, nous ne vous préparez pas le fruit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, Moi, je constate que la connaissance augmente. Peut-être que vous aussi vous faites ce constat. Beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances prophétiques, l'évangile, beaucoup de connaissances, beaucoup de grands prédicateurs qui donnent beaucoup de connaissances, et je constate que l'Agape recule. Vous comprenez quelque chose ? Oui, je dois vous préparez que aujourd'hui, les знances ont augmenté, les compétences, les prédicules, beaucoup d'informations, tous ces événements. Mais je dois vous préparez que, à l'envers, l'Agape, elle est de l'esprit, elle est de l'esprit, elle est de l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ceux qui ont professé la vérité sans l'amour, ceux qui ont professé la vérité sans l'amour, seront confondus, ou plutôt en français, pour que tu traduises mieux, ils auront honte quand le Christ, quand ils verront le Christ, car il n'y aura pas eu de guérison des cœurs. Et pour cette raison, que beaucoup de gens s'en font expérimentation, il y a encore une fois, on voit beaucoup de connaissances et on voit très peu de guérisons. On voit beaucoup de douleurs, beaucoup de gens qui souffrent psychologiquement, physiquement, et on a beaucoup de connaissances. Et pourtant, le temps de la guérison n'est pas là. Or, nous sommes dans le temps de la guérison, nous sommes dans le temps de la repentance. tout ça, avec justice, prédication de la vérité, accompagnée de compassion. Or, aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il n'y a pas de guérison. Mais il n'y a pas de guérison. 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 Excusez-moi, Alex. Je vous invite à bien méditer. Luc 4, verset 18. C'est bientôt la fin de mon intervention. Luc 4, verset 18. Je le lis. L'esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a ouin pour annoncer l'Évangile. Très bien. L'Évangile aux pauvres, pas aux intelligents. Il n'en veut pas besoin d'Évangile. Les intelligents, les érudits, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir qui ? Ceux qui ont le cœur. Comment ? Briser. Un Évangile qui guérit. Ne nous trompons jamais de combat à la fin des temps. Un Évangile qui guérit en annonçant ce qui va arriver à travers un Évangile qui guérit et non pas certaines choses que l'on peut voir. Et c'est qu'on a déjà à la fin de notre pensée, je veux dire, qu'il y a qu'il y a quand il y a provozglaçait l'Évangile, il y a provozglaçait l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile 4, verset 18. «Duh, Господь, il y a me, il y a me 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 qu'on parle encore une fois de victoire finale, n'est-ce pas, à la fin des temps, de quelle victoire s'agit-il? Bien sûr, je crois comprendre qu'il s'agit de la victoire finale sur le péché, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Mais ne pensez-vous pas que la victoire finale à la fin des temps dans le conflit cosmique, la victoire finale, ça consiste à démontrer avant toute chose que quand tout est noir, que vous êtes dans le chaos, quand vous avez plein de problèmes, que tout tombe sur votre tête, que tout est accablant, et bien que cette victoire, c'est la victoire de l'amour en Jésus-Christ? Et bien sûr, quand nous parlons de la victoire de la victoire dans ce conflit de la victoire de la victoire de la victoire, de la victoire, c'est-à-dire qu'il y a la victoire, c'est-à-dire qu'il y a la victoire, la victoire finale consiste aussi la victoire finale consiste aussi à surmonter le mal, à ne pas répondre au mal, évidemment, n'est-ce pas? Le mal que l'on nous fait, évidemment, le mal que nous devons recevoir, évidemment, c'est aussi ça, pardon, la victoire finale, et pas seulement la victoire sur le péché, évidemment, ça regroupe tout ça, mais comment je réponds à l'insulte, comment je réponds à la diffamation, à l'injustice, je me comporte comment à la fin des temps? Et n'importe où que très souvent le mot de la victoire se déroule dans ce conflit mais nous devons reconnaître le fait que le mal est assez personnalisé et et on nous répondent à ce que nous écrivons à nous, comme la réaction est-ce que la réaction est-ce que est-ce que de l'évangélia de la glorie de l'agap ou notre réponse est-ce que Je pense que Dieu n'a pas besoin d'avocat sur terre, il est capable de se défendre tout seul, il est grand maintenant, il a surtout besoin de témoin. Je pense que Dieu n'a pas besoin d'avocat sur terre, parce qu'il est grand, il peut se défendre pour lui, mais Dieu n'a pas besoin d'avocat sur terre. Et si je fais de ma personne, ma petite personne, le centre de l'univers à la fin des temps, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'écris, si tout tourne autour de moi à la fin des temps, je me trompe d'Évangile et je me trompe de fin des temps. Et si je suis en ce dernier conflit, si je fais un centre de tout ce que je fais, je fais un centre de l'évangile et je me trompe d'avocat sur terre, Je voudrais terminer par un verset très simple, Jean 5, verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jean 5, verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Alors, pour conclure, pour moi, évidemment, et que pour moi, ça n'engage que moi, la clé de la fin des temps, l'une des clés, bien sûr, c'est la connaissance, bien sûr. Mais le problème pour Dieu restera toujours la transformation de mon cœur. Ce n'est pas tant ce que je dis qui est important en cette fin des temps, mais ce que je fais. Et si je dois faire des choses pour l'éternel, et c'est bien, attention à ce que je ne devienne pas orgueilleux par la vérité que je dis ou par les œuvres que je fais. Cet orgueil, c'est un poison. Et pour la raison, c'est pas pour la raison, c'est que je dis, c'est pas pour l'éternel, c'est pas pour la raison, c'est-ce que je vis, c'est-ce que je fais, c'est-ce que je fais. et je n'ai pas d'accord pour me remercier ce qui signifie quelque chose et tout d'ailleurs. En fait, c'est juste une évidence de ce que la vérité a l'air et elle est capable de me améliorer. Pour conclure, chers amis, chers frères et sœurs, encore merci de me recevoir. Nous, Adventistes du septième jour, nous prêchons qu'il y aura bientôt beaucoup de transformation dans le monde, beaucoup de bouleversements, il est écrit, c'est dans la parole. Nous le disons, nous avertissons, transformation, bouleversements, chaos, imprévision, tout ça nous le disons, n'est-ce pas ? Mais, chers amis, n'oublions jamais, jamais que la finalité de la croix, la finalité de l'évangile éternel, la finalité de Golgotha, la finalité de l'incarnation, la finalité de la résurrection, de la vie éternelle, la finalité de l'évangile, c'est une vie transformée à l'image de Jésus-Christ. Et une vie transformée, ne se fabrique pas par soi-même, mais elle se reçoit de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et cette transformation, elle ne produit pas moi, même, mais nous la recevons de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada